Les gars, le Bitcoin est un point critique en ce moment et un gros mouvement est à prévoir plus qu'éminemment. Si vous possédez la moindre portion de Bitcoin, et en fait si vous holdez la moindre crypto qui soit, alors vous allez vouloir voir cette vidéo. Du coup, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit les gars, passons tout de suite dans le vif du sujet. Ce que vous pouvez voir ici sur notre intervalle de 4 heures, c'est que oui, on a toujours pu préserver la tendance de réaliser des bas de plus en plus haut ici. On a toujours une tendance de réaliser donc des bas plus haut sur notre intervalle de 4 heures, ce qui est cool. Mais il y a tout de même quelques différentes choses à prendre en considération ici. En fait, l'intervalle de 4 heures n'est pas si important que ça en ce moment, ou pas si intéressant, parce qu'on connaît déjà tous les niveaux de support et résistance. Du coup, on peut passer sans plus attendre à ce qui va être la partie la plus importante de notre situation. Vous savez qu'aujourd'hui, on est samedi, ce qui veut dire que demain, dimanche donc, on va assister à une clôture de cette chandelle hebdo en particulier. Maintenant, si cette chandelle se clôture en dessous de cette ligne de tendance descendante, alors ce sera vraiment un signe bériche pour le Bitcoin. Voilà donc la chose principale à laquelle vous allez vouloir faire attention durant les 24 aux 48 prochaines heures. Avec ça, on pourra voir où la prochaine chandelle va pouvoir commencer. Est-ce qu'on va donc assister à un rallye et qu'on va grâce à cela pouvoir repasser au-dessus de cette ligne de tendance et même peut-être clôturer au-dessus de ce niveau aussi important ? Ce qui voudrait donc dire qu'en fait, on aurait eu simplement une mèche qui passe par-dessous ou qu'on va au contraire alors voir quelque chose comme ceci. Ou donc, on descend, on a une clôture en dessous de ce niveau et on a essayé de voir un petit rebond ici en fait, mais au final, on a simplement continué à chuter. Voilà donc ce qu'on devrait surveiller en premier et forcément, je vous tiens de réformer à propos de tout cela dans les prochaines vidéos. Maintenant, passons à vitesse sur l'intervalle journalier ici parce qu'on est toujours sur ce graphe à un poids totalement critique pour le Bitcoin. Parce que ce que vous pouvez voir, c'est que le niveau de support dont je vous parlais il y a quelques jours, eh bien, vous pouvez voir qu'on a rebondi sur celui-ci à de multiples reprises en fait sur l'intervalle journalier, ce qui fait qu'en ce moment, on est quelque peu au-dessus de ceci. Mais regardez ça aussi, on ne se trouve qu'à genre peut-être 500 ou 1000 dollars au total au-dessus de la ligne. Maintenant, si on devait voir un retest de ce niveau, genre si on chutait à partir d'ici, alors on va presque obligatoirement tester ce niveau. Mais, ben ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que cette ligne qui est en train de nous aider a un support vraiment conséquent. Mais bon, encore une fois, si on devait finir par le perdre, alors j'anticipe une chute assez importante à la baisse. En fait, ce qu'on peut voir ici sur les mèches d'ailleurs, c'est que, eh bien, après avoir chuté de ces niveaux, regardez, on est en fait descendu tout en bas jusqu'à 33 000 dollars à ce point, à partir donc de 35 000 dollars. Et sur cette chandelle, alors de ce côté, on est passé de 37 000 dollars jusqu'à 34 000 dollars, le tout en une seule chandelle journalière. Ça peut arriver très vite. Du coup, voilà un peu la chose qui doit nous rester à l'esprit également dès maintenant concernant le Bitcoin. Et de ce côté, sur l'intervalle hebdomadaire, alors on a également la EMA de 20. Et j'aimerais commencer par vous parler de ceci. Il s'agit aussi de... Genre, comme vous le savez, on a clôturé en dessous de la EMA de 20 ici, mais aussi, on a cette chandelle qui s'est ouverte et fermée en dessous de ce niveau, ce qui est généralement vraiment pas bon signe pour le Bitcoin. Du coup, ouais, ce que vous pouvez voir aussi, si je reviens un peu en arrière, c'est qu'ici, durant le mini bull market de 2019, ceci a donc pu nous supporter, en fait, durant l'entièreté de la période haussière que vous voyez ici, ok ? Et ensuite, une fois qu'on est passé en dessous, vous voyez qu'on a clôturé en dessous juste ici. Alors oui, on a tenté à quelques reprises de percer ce niveau, mais au final, on n'a jamais été en mesure d'y parvenir. À la place, on s'est fait lourdement rejeté à ce point. On a eu un autre essai juste là et on a formé le bottom à 3000 dollars, comme vous le voyez juste ici. Et aussi, durant le bear market de 2018, en fait, ok ? Donc après l'énorme bull market où on a cette ligne bleue qui a constamment maintenu le prix du Bitcoin, on s'est fait supporter tout du long ici, vous le voyez ? Eh bien, vous voyez également qu'on est passé en dessous juste là. On a essayé de le dépasser, mais on a tout de même continué à rater ses essais. On est repassé en dessous de ce niveau avant un nouvel essai. On a chuté encore une fois, encore un essai ici. Et cette fois, on n'a même pas réussi à passer au-delà de ce point. Et à la place, on est venu former ce bottom pour ensuite repasser au-dessus juste là et finalement voir arriver le mini bull market dont on vient juste de parler. Et même chose en fait, en 2013, cette fois encore, on a eu ceci pour nous supporter tout du long de ce marché haussier. Et ensuite, on a chuté de ce point. On a tenté de rester au-dessus de ce niveau, mais on a toujours fini par repasser en dessous. Et voilà en gros, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc en d'autres termes, si on pouvait également voir un rallye au-dessus de ce niveau et même clôturer au-dessus de ça, ce serait vraiment un signe bullish. Du coup, il faudra bien voir demain lorsqu'on aura cette clôture. Et aussi, un gros niveau de support à surveiller est évidemment la EMA 200 sur notre intervalle hebdomadaire. Et vous pouvez en fait l'avoir juste ici. En ce moment, elle se trouve à 36 700 dollars. Du coup, il s'agit d'un gros support. Et on ne se trouve qu'à quelques pourcents de la toucher. Genre ici, on est à genre 8% peut-être, un truc du style. Donc vous pouvez voir comme si on se trouvait en fait à 8% d'un gros rebond potentiel pour le Bitcoin. Du coup, est-ce que je compte vendre mon Bitcoin maintenant ? Simplement parce que je pense que... Oui, c'est vrai, les choses ne se présentent peut-être pas pour le mieux en ce moment. Mais une fois encore, je sais qu'on ne se trouve, comme je le disais, qu'à 8% d'un gros rebond potentiel. Et on ne se trouve qu'à... Ça fait quoi ça ? À partir de la ligne rouge, on ne se trouve qu'à 17% de la toucher. Et je pense que si c'était le cas, elle supporterait définitivement le prix du Bitcoin lourdement. Comme je vous le disais précédemment, je ne pense pas qu'on puisse un jour repasser en dessous des 30 000 dollars. Et tant que maintenant, je vous dirais même que j'ai du mal à croire qu'on ne puisse même passer en dessous de cette ligne rouge qu'on a de ce côté à 33 000 dollars. Pour moi, c'est très improbable. Tout ça pour vous dire que je ne vais pas vendre mon Bitcoin à ce point, les gars. Parce que je pense que de gros rebonds sont à prévoir éminemment si on chutait encore plus. Et ce que l'histoire nous a également prouvé précédemment... Et je pense que maintenant, vous devez le savoir à ce point. Mais si jamais on repasse en dessous de cette ligne rouge, eh bien ceci a représenté les meilleures opportunités d'achat de l'histoire du Bitcoin, en gros. Du coup, bien sûr, je vais me contenter de recharger mes sacs si jamais on devait passer en dessous de cette ligne rouge. Mais ouais, bah en gros, je ne m'attends pas forcément à ce que ça se passe de cette manière. En tout et pour tout, je suis content avec le Bitcoin que je possède en ce moment. Mais je serais tout de même heureux d'acheter davantage de Bitcoin si on te fait chuter davantage. Donc voilà un peu ma stratégie, les gars. Et je vais vous tenir informés à ce sujet. Et vous serez en mesure de suivre toutes mes actions sur cette chaîne. Simplement, si vous vous contentez de rester dans le coin, de vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification. Et finalement, je voulais vous dire un mot sur les altcoins. Parce que sur l'intervalle hebdomadaire, la dominance des altcoins est toujours dans sa tendance descendante au sein de ce triangle descendant également. Maintenant, vous voyez qu'on s'est heurté à ceci à plusieurs reprises, à ce niveau sur l'intervalle hebdomadaire. Mais c'est aussi le truc à retenir. Si on devait voir une chute à partir, enfin, de la part du Bitcoin, alors je pense que le Bitcoin va recommencer à surperformer par rapport au reste du marché. Et ce que je veux dire, c'est que si le Bitcoin chute encore plus, alors on va voir arriver à rebond de la dominance du Bitcoin à ce point. Du coup, voilà autre chose auquel faire attention si vous possédez des altcoins également. Parce qu'on est vraiment à un carrefour important en ce moment, que ce soit concernant le Bitcoin ou même les altcoins. Et pour les marchés traditionnels, rien de bien spécial ne s'est déroulé ici. On est toujours en train de descendre. Vous voyez qu'on a chuté de cette façon. On a réalisé une sorte de bear flag là. On rechute, encore un bear flag ici, puis boum, on redescend. Donc, est-ce qu'on va un jour s'arrêter de descendre ? Le truc, c'est qu'il y a énormément d'incertitudes dans le monde pour le moment. Mais aussi, il y a tellement d'argent qui a été imprimé durant les quelques dernières années. Du coup, simplement, s'il baisse les taux, forcément, voilà quelque chose auquel il faudra faire attention. Ce sera un événement important. Mais en tout et pour tout, au fil du temps, le Bitcoin va surperformer le dollar américain. Voilà quelque chose à propos duquel je suis sûr à 99,9%. Et en fait, j'aurais même envie de vous dire que je suis certain de ça à 100% en ce qui me concerne. Mais, ouais, bah, c'est sûr qu'on pourrait voir de la volatilité sur le court terme, comme toujours. Tout ce qui compte, au final, c'est de dézoomer, les gars. Regardez de plus loin et vous allez voir quel Bitcoin se trouve incontestablement dans une super belle tendance ascendante. En fait, laissez-moi vous montrer quelque chose comme ceci. Voici donc un graph qui me rend encore plus bullish. J'espère que vous aussi. Ici, on a l'intervalle mensuel et vous voyez que ça ne fait que monter. Et on peut même prendre l'intervalle annuel pour voir un peu... Bah non, ok, apparemment, je ne peux pas faire ça. Mais je pense que ce graph devrait avoir l'air encore plus bullish que le précédent. Quoi qu'il en soit, voilà un graphique qui a vraiment bonne mine. Et je serais heureux de conserver mon Bitcoin pour les années qui arrivent. Et les gars, si vous voulez trader des altcoins, si vous voulez trader du Bitcoin, alors n'hésitez pas à vous inscrire sur Bybit ici. Vous avez le lien dans la description. Vous avez aussi Femex avec 3500 dollars, ainsi que 4530 dollars pour Bybit respectivement. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Et sinon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.